Bonjour à toi chers spectateurs, Marie et la fleur de la sorcière de Hiromaza Yonebayashi. Premier film donc des studios Ponok, qui semble être visiblement la succession des studios Ghibli. C'est un film que j'attendais énormément en fait. Dès que les premières images ont été dévoilées en fin d'année dernière, je trouvais l'esthétisme du film absolument magnifique. L'histoire avait l'air d'être enchantée comme seule l'équipe de Hayao Miyazaki savait le faire. Et du coup ça attirait tout de suite mon regard et il y avait ce cinéfique qui avait été amoureux du voyage de Shihiro, de Princesse Monoké, qui avait envie absolument de voir ce long métrage. Et du coup en même temps on pouvait poser quelques craintes parce qu'une toute nouvelle équipe pour un nouveau studio, ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des petits défauts et que ça peut gâcher l'expérience. Le résumé pour faire simple, Marie est une jeune fille qui est assez mal dans sa peau, n'arrivant pas à s'épanouir dans ce qu'elle fait et se trouvant terriblement maladroite. Alors qu'elle est en vacances chez sa tante, juste avant la rentrée, la jeune fille va se balader en forêt et trouver une fleur étrange. Une fleur qui pourrait lui donner les pouvoirs d'une sorcière durant une nuit. Et vous savez quoi ? Et bien finalement il y en a très peu de défauts. Et c'est plutôt bon Marie et la fleur de la sorcière. En clair Hiromaze Yonebayashi l'a vraiment réussi ici à investir tout ce qui faisait la force des studios Ghibli. Ce poétisme, ce lyrisme, cette fantaisie constante, cette envie de raconter une histoire qui soit hors de tout et en même temps très terre à terre. On est complètement là-dedans en fait dans Marie et la fleur de la sorcière. Et ça fonctionne à 200% parce que justement il y a cet investissement et cette passion pour la beauté, la magie, la douceur en fait de l'enfance qui est mis face à un poids qui la dépasse complètement. Et là c'est très très bien investi de la part de Hiromaze Yonebayashi. Cela n'empêche pas le film d'être un tantinet classique dans pas mal d'aspects. Et au-delà de ça de peut-être avoir tendance à s'aider à des facilités de narration et à quelques moments où on voit les références passer, notamment le voyage de Shihiro qui est quand même pas mal présent, ou le château ambulant. Mais cela n'empêche pas le plaisir d'être là et de voir une vraie filiation avec les studios Ghibli. La fin du studio Ghibli fout un tournant dans le cinéma d'animation japonais puisqu'avec celui-ci s'était lié un peu tout un pan de la culture cinéphilique de beaucoup de personnes. Ainsi qu'un maître du genre, Miyazaki, qui pourtant semble laisser encore et toujours planer son ombre au-dessus du cinéma japonais. Mais heureusement pour nous, lorsque l'on voit la prise en main du studio PONOK par Yonebayashi, on a clairement envie de dire que la relève est là et que peu importe ce qui arrivera par la suite, la base d'un projet et de ce que ce premier film offre à l'animation japonaise ne présage que du positif, voire même du grandiose. En termes d'écriture, c'est écrit par Riko Sakaguchi et Hiromaze Yonebayashi. C'est donc basé sur le bouquin de Mary Stewart. C'est très bien écrit. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en redire au niveau de l'écriture. C'est très bien composé. Il y a un joli travail de filiation qui est amené tout au long du film. Il y a de belles métaphores autour de l'enfance, de la découverte de soi, de la compréhension que ce n'est pas parce qu'on s'estime dans une case à côté des autres que forcément on doit se sentir à part, qu'on est capable de se trouver une personnalité. Enfin, ce sont des thématiques qu'on a eu souvent l'habitude de voir dans le cinéma des Sulu Ghibli. Ici, on sent que les auteurs ont envie de réinvestir ça avec en même temps cette envie d'apporter un peu de fantaisie, un peu de magie tout simplement. Je sais que c'est bête, mais un peu de magie. Et du coup, Sakaguchi et Yonebayashi, ils ont voulu absolument raconter cette histoire en se mettant d'un point de vue qui est très intéressant, ce point de vue du « je m'incruste dans un monde qui n'est pas le mien, je le domine complètement, et ensuite j'essaye de le comprendre pour arriver soit à le surpasser, soit à être en adéquation avec celui-ci. » C'est ce qui arrive en fait du coup au travers de la narration, au travers du développement des personnages, et je trouve que c'est amené de manière très intelligente. C'est loin d'être lourdingue comme film, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur pas mal d'aspects, et c'est vraiment poétique, parce que ces personnages sont superbes. En adaptant ainsi l'oeuvre de Stuart, les deux scénaristes parviennent à créer un univers foisonnant d'idées et d'inventivité cinématographique, mais au-delà de cela, et même surtout pour nous, ce qui est avant tout bien écrit, c'est une galerie de personnages tout simplement parfaits, les uns autant que les autres. C'est cela qui rend le film vraiment prenant et juste, c'est cette idée et cette inventivité qui imprègnent tout le long métrage, et qui donne cette efficacité cinématographique et dramatique, parvenant ainsi à dépasser la base un peu grossière de l'histoire de cette jeune fille, pour être avant tout une plongée émotionnelle et sensorielle au cœur d'un monde fantastique. En termes de mise en scène, Hiromaza Yonebayashi, qui avait réalisé juste avant Ariety ou le petit monde des chapardeurs, il a ce trait, cet esthétisme, à la fois propre au studio Ghibli et pourtant très personnel, il y a un très joli mélange de 2D et 3D, je trouve qu'il y a cette compréhension en fait de l'utilisation de ces deux techniques chez les Japonais qu'on retrouve chez très peu de cinéastes occidentaux, moi j'aime beaucoup ça, parce qu'on sent qu'il y a un style à l'ancienne et un style moderne qui se mélangent parfaitement. Moi j'avais déjà surtout remarqué ça, je trouvais que ça se mêlait très bien dans le vent se lève, le dernier film d'Hayao Miyazaki, où vraiment il y avait quelque chose de fort qui serait là, il y a encore ça ici, dans le film de Hiromaza Yonebayashi, il y a cette envie de mélanger des genres, de mélanger des styles, de mélanger des techniques, et ça donne vraiment une forme et un style au long métrage, qui lui est propre, qui lui est personnel, et qui est tout simplement beau. Je veux dire, c'est vraiment beau quoi, le film est chatoyant de couleurs, et d'une beauté absolument folle, et d'un travail de ressenti pour le spectateur, ce qui est quelque chose de très compliqué dans le cinéma d'animation, de faire ressentir des choses au spectateur, parce qu'il voit les traits de crayon, et ça fait comme une barrière. Mais à aucun moment ici cela ne se ressent, ça donne du coup un métrage qui est flamboyant et lumineux. Yonebayashi maîtrise vraiment son métrage, et prouve une nouvelle fois, comme je l'ai déjà dit au début, que la relève est très largement et magnifiquement assurée par le biais du studio PONOC d'animation japonaise, pour un moment de cinéma tout simplement parfait et prenant la matière, enchaînant les idées de cadrage et de rythmique. Bon après, comme évoqué encore une fois, le fantôme de Miyazaki est là, et par instant, celui-ci prend énormément de place, voire même beaucoup trop, au point de poser la question de savoir si Ghibli n'était peut-être pas avant tout une école dont les élèves ont retenu simplement une méthode, et peut-être pas autant l'artistique que posée avant. Un peu à l'image de l'école de Luc Besson. Au niveau du casting, dans sa version originale, ils sont vraiment tous excellents. Moi j'ai une petite... Je craque un petit peu pour la voix de Anna Sagisaki, qui joue Mary, qui joue vraiment excellente, elle a une voix qui est d'une douceur, mais absolument folle. J'aime beaucoup aussi le travail de Ryu Nosuke Kamiki, dans le rôle de Peter. Yuki Hamimi, dans le rôle de Madame, elle est vraiment excellente. Elle a une sacrée voix. Franchement, elle incarne le personnage pleinement, et elle arrive à lui donner quelque chose de très flippant. Moi j'aime beaucoup. Et également Fumiyo Kainaka, qui est très très bon aussi dans le rôle du professeur. Enfin, en fait, pour faire simple, tout ce casting s'investit pleinement dans les personnages, et du coup, ils arrivent à leur donner vie instantanément à l'écran. Les voix sont toutes parfaites, et donnent vie à ces différents personnages, permettant à ceux-ci de gagner en forme, en force, et surtout en impact sur le spectateur. Et de par cela, on ne peut que saluer ce casting juste parfait en la matière. Et du coup, Marie et la fleur de la sorcière, c'est un film qui est plein de poésie, qui est rempli de douceur, de délicatesse, de tendresse, d'amour, je ne sais pas ce que vous voulez, mais c'est juste extrêmement beau comme film. Ce n'est pas dénué de petits défauts, notamment des travails de personnages qui sont un petit peu sous-exploités, des petits trucs comme ça, mais c'est un film qui est plein d'inventivité, qui est magique, qui envoie de la lumière dans les yeux des gamins, qui est entraînant, qui est rythmé, qui est joyeux, qui est bourré de belles choses. Et c'est pour ça que Marie et la fleur de la sorcière de Hiromazano Yonebayashi, moi, je vous le conseille en salle, c'est vraiment beau comme film, et c'est le renouveau peut-être de ce que Ghibli avait perdu et de ce que PONOC est en train de retrouver. À plus !